Depuis longtemps, l'histoire du Québec est étroitement liée à celle de l'aviation et de l'aérospatiale. C'est à l'occasion du 7e gala d'éthronisation au Panthéon de l'air et de l'espace que les acteurs de l'aéronautique se sont réunis pour rendre hommage à nos héros. Cette soirée a été l'occasion de rappeler à tous que ce sont avant tout des hommes et des femmes, mais aussi leurs camarades, qui ont contribué à offrir au Québec et au Canada la place importante qu'ils occupent aujourd'hui dans l'aéronautique mondiale. Le gala a été présidé par Pierre Jagneau, figure emblématique de l'aviation québécoise. De par ses actions, il a propulsé le Canada à sa place actuelle dans le monde. Inventeur de la fameuse boîte noire, ancien président d'Air Canada et directeur général émérite de l'IATA, il a lui-même été intronisé au Panthéon en 2004. C'est le centième anniversaire cette année du premier congrès international de l'aviation mondiale qui est d'ailleurs élu à Pointe-Claire. Depuis ses débuts plutôt spectaculaires et prédestinés, je pourrais dire, l'Aviation Québec a connu un essor absolument fulgurant. C'était également l'occasion de remettre le trophée Robert Piché, qui a été décerné cette année au lieutenant-colonel Thibault et son équipe pour avoir évitreuillé les 16 membres d'équipage d'un cargo finlandais en perdition. Le tout dans des conditions climatiques extrêmement rudes. Je suis très honoré de recevoir ce prix ce soir. Je reçois ce prix aussi très humblement parce que, comment je dirais, je n'étais pas tout seul dans cet appareil-là. Il y avait un équipage avec moi pour faire la mission. On a rencontré beaucoup de difficultés pendant cette mission. Guy Carbonneau a de quoi être fier de son oncle Roland Ferguson, intronisé cette année. Véritable pionnier de l'Aviation de Brousse, il a sauvé un nombre incalculable de vies qu'il a transportées à travers le ciel québécois. J'ai eu des souvenirs de voyages de pêche extraordinaires dont un, je le raconte tout le temps. C'est tout le temps celle-là qui me vient à l'idée, la première, parce que c'est vraiment là où j'ai connu la peur en avion. On allait, je devais avoir, je crois, une douzaine, douze ans, treize ans peut-être, peut-être quatorze. Et on avait décidé d'aller à la pêche et mon oncle voulait que j'aille avec lui. Et on voulait atterrir sur un petit lac entouré de montagnes. Et il avait fait le tour du lac une couple de fois pour voir comment est-ce qu'on pouvait atterrir. Et sans le dire, il a fermé les moteurs. Puis on a commencé à faire la petite feuille. Le cœur m'a monté. Je n'ai pas été malade, mais j'ai eu extrêmement peur. J'étais content quand les moteurs ont fonctionné. Puis c'est ça, les pilotes, ils le savent, c'est un instinct pour eux autres. Ils savent que l'avion va repartir. Mais nous autres en arrière, moi, je ne le savais pas. Si l'aviation québécoise est devenue ce qu'elle est, c'est grâce à Charles Chubby Power. Il est à l'origine de l'indépendance de l'aéronautique canadienne vis-à-vis de l'Angleterre et fondateur de la première escadrille canadienne-française. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il permit au Canada de devenir une des plus grosses forces aériennes internationales. Un homme qui était très déterminé dans ces années-là, réussir à faire la Royal Canadian Air Force. Marcel Dubuc, aussi intronisé cette année, fut dans les années 30 le premier commandant de l'escadron 438 des Wildcats de Saint-Hubert. Vous savez, notre unité est vraiment spéciale parce que ça fait maintenant 76 ans qu'on est à Saint-Hubert. Puis dans l'histoire de l'aviation militaire, c'est quelque chose qui est quand même exceptionnel. M. Dubuc a instauré des valeurs à notre unité. Et récemment, la mention logique des Forces canadiennes pour la meilleure unité des Forces canadiennes. Donc, on est fiers de ça aussi. À chaque Noël depuis plus de 25 ans, Johnny May fait la joie des habitants de Kujwak en larguant bonbons et cadeaux du haut de son beaver. Véritable légende vivante du Nunavik, source de fierté et d'inspiration pour les siens, Johnny May a ouvert la voie aux nombreux pilotes autochtones composant aujourd'hui les équipages d'Air Inuit. Frédéric Keuns, après avoir débuté dans l'aviation royale en 1942 et effectué 145 missions, rejoignit Canadair après la guerre. Il se mit à son service en tant que président et chef de la direction et il permit, grâce au lancement d'un projet novateur, de rester un acteur majeur dans l'industrie tout en créant de nombreux emplois autour de Montréal. Jacques Blouin, fondateur de Sétil Hélicoptère et de Golf Hélicoptère Service, est l'un des pionniers de l'aviation de la Côte-Nord. Pilote de Brousse, il a contribué à sauver de nombreuses vies à travers les campagnes québécoises. Enfin, nous terminons en beauté avec la dernière étronisée, Julie Payette. Deuxième astronaute québécoise à aller dans l'espace, elle a participé à la construction de la Station spatiale internationale en commandant les fameux bras robotisés canadiens. Ne pouvant être présente à la cérémonie, elle nous a adressé quelques mots. C'est avec beaucoup d'humilité que je rejoins les pilotes, ingénieurs et techniciens qui se sont démarqués au fil des temps par leur ingéniosité, leur audace et leur détermination. Ils ont enrichi non seulement l'histoire de l'aviation, mais aussi l'ensemble de notre patrimoine. Grâce à eux, le ciel aujourd'hui est l'un de nos terrains de jeu de prédilection. Le succès de l'industrie aéronautique et aérospatiale québécoise ne s'est clairement pas fait du jour au lendemain. L'humanité rêvait de voler de ses propres ailes depuis des millénaires, mais il a fallu, au Québec comme ailleurs, attendre le début du 20e siècle, et particulièrement deux ingénieux constructeurs de bicyclettes pour réussir à s'extirper un temps soit peu de la gravité terrestre. Cent ans, jour pour jour, après le premier vol de Naironef au-dessus de Montréal par le pilote Jacques de Lesseps, la technologie a clairement beaucoup évolué. Mais les enjeux restent les mêmes. Aller toujours plus loin, plus vite, plus haut, conquérir les grands espaces, repousser l'horizon. Sous-titrage ST' 501 Le domaine de l'aéronautique ou dans une carrière d'aviation, pour des raisons de glamour, de voyager, il faut que tu y'alles pour la bonne raison et la passion. Si tu n'as pas la passion, tu es mieux pour faire face à ça. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...